Il y a sept ans, un policier, Jean-Baptiste Salvin, et sa compagne, Jessica Schneider, agente administrative dans un commissariat, étaient sauvagement assassinées à leur domicile de Magnanville, dans les Yvelines, sous les yeux de leur enfant de trois ans. L'auteur de l'attentat avait été abattu par le RAID, et aujourd'hui c'est le procès de son complice présumé qui s'ouvre à Paris. Mais Jean-Baptiste Marty, sait-on ce qu'est devenu leur petit garçon ? Eh bien oui, il a aujourd'hui dix ans et vit chez sa tante, la sœur de Jean-Baptiste Salvin. C'est elle qui en a la responsabilité légale. Il grandit aussi avec ses cousins, dont un qui a son âge, Pauline Dufour, avocate de la famille du policier abattu. Cet entourage familial lui apporte énormément de bienveillance, de confort, de sécurité, et il lui donne les clés pour se développer plus tard. Le jeune garçon est aussi suivi par un psychologue chaque semaine, mais ne présente aucun trouble. En tant qu'orphelin de policier, il fait partie de l'association Orphéopolis, avec laquelle il participe à des sorties et à des colonies de vacances. Hervé Poyer, le directeur de l'association, parle d'un enfant bien dans sa peau. Je l'ai vu pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Il est... Ouais, ça va, ça va. Alors, il ne parle absolument pas du drame, il ne parle pas de tout ça, voilà. Mais c'est un petit garçon de dix ans qui va bien aujourd'hui. Si on le voit comme ça, on ne peut pas savoir qu'il a subi ce traumatisme, heureusement. Pour continuer de le protéger, la famille du garçon a décidé de ne pas l'emmener au procès. Jean-Baptiste Marti du service police-justice d'Europe 1. C'est parti.